Une page va se tourner cette semaine à la Villa Primrose puisque son président Bernard Dupouille va passer la main après 20 ans à la tête de ce qui est l'un des plus importants clubs de tennis en France. Parce qu'en termes de licenciés, c'est le sixième club de France derrière cinq autres qui sont tous parisiens. Donc vous êtes le plus gros, la Villa Primrose, club de tennis, on va dire, de province. Bernard Dupouille, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je vous en prie, qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on est à quelques jours de quitter une belle aventure qui aura duré 20 ans ? Je crois qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite, ce sera certainement après, mais c'est de toute façon beaucoup d'émotions car j'ai eu beaucoup d'émotions à diriger ce club. J'ai le souvenir de mon arrivée en l'an 2000 puisque j'ai été élu pour la première fois à la présidence en l'an 2000. Et mon prédécesseur Daniel Auton, bien connu aussi dans le milieu du sport ici, il était adjoint au sport de Jacques Chaband-Helmas, m'avait dit, tu sais, c'est une charge et un honneur. Et c'est effectivement ces deux mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ces 20 ans parcourus. On va revenir bien sûr sur vos meilleurs et vos pires souvenirs aussi. J'imagine qu'il y en a. Mais revenons quand même sur ce club historique. La Villa Primerose qui est créée en 1897 par Édouard Lauton qui a fêté récemment ses 120 ans TV7 et on avait évoqué à ce moment-là l'histoire du club et vous aviez organisé dans le cadre du tournoi Primerose une rencontre avec d'autres clubs centenaires en France. C'était plutôt sympa. Votre principal fait d'arme, entre guillemets, c'est le retour d'un tournoi de tennis à Bordeaux. C'est ce dont vous êtes le plus fier ? Oui, je crois que ça faisait partie des choses que nous avions inscrites effectivement en 2000 quand on a essayé de projeter une forme de réalisation à mener. Il y avait le retour de ce tournoi parce qu'il manquait à Bordeaux. Vous vous souvenez tous, tout le monde se souvient du tournoi Passing Shot qui avait ravi non seulement les amateurs mais toutes les personnes intéressées par les événements sportifs. Il avait duré de 1979 à 1995 et c'est vrai que la Fédération française de tennis, la ligue de Guyenne de l'époque de tennis souhaitait qu'on renouvelle un événement. Voilà, on y a travaillé depuis l'année 2006-2007 avec à l'époque ceux qui étaient à la tête du tennis français, Christian Bim d'abord son président, Patrice Dominguez qui était directeur national qui était très attaché à Primerose puisqu'il en avait été l'un des membres. Et finalement on a abouti à remettre en place ce tournoi avec des ambitions un peu différentes de ce qu'était le Passing Shot puisque ce n'est qu'un tournoi challenger mais qu'on a essayé de placer assez rapidement au-dessus du panier de cette catégorie. Alors Passing Shot, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément connu ce tournoi, je vais vous donner quelques noms de joueurs qui sont passés par le Passing Shot. Noah, Forger, Villander, McNamara, Giroulaitis, Landl, Bruguera, Ivan Izovic. C'était vraiment ce qui se faisait de mieux dans le tennis. Donc Bordeaux avait quand même cette histoire un petit peu de tournoi et de tennis. Cette culture du tennis, c'est un sport qui était présenté. Nous sommes d'ailleurs l'une des ligues les plus importantes en nombre de licenciés et la Gironde en particulier, un département parmi les plus importants. Et puis ce tournoi, vous l'avez cité par son palmarès prestigieux, a été un très grand événement puisque c'était à l'époque, on peut le dire, le deuxième tournoi français. Ce serait aujourd'hui l'équivalent d'un Master 1000 ou d'un Master 500. Et on avait, parmi tous les joueurs que vous avez cités, systématiquement 5 ou 6 ou presque 10 des 20 meilleurs mondiaux. Ce qui n'est pas le cas du tournoi Challenger qui évolue dans une autre catégorie, même si on a eu des grands vainqueurs aussi, des très grands vainqueurs. Le bon nom, Lyodra, Gasquet, Jiquel, Santoro, Clément, Chardy, mon fils, pour ne citer que les Français. Et puis, il a marqué un petit peu Roland-Garros cette année. Schwarzman est passé par le tournoi Primrose. Beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui. Je crois que j'avais fait le décompte, je ne l'ai pas refait cette année malheureusement puisque nous n'avons pas pu organiser ce tournoi pour les conditions sanitaires que nous avons. Mais j'avais fait le décompte l'an dernier, en 2019, et sur les 50 meilleurs mondiaux, 15 avaient joué le tournoi. Donc c'était la preuve, effectivement, que c'est un moyen pour des joueurs, comme on le voit d'ailleurs actuellement à l'écran, de revenir au premier plan ou alors d'éclore, effectivement, dans leur carrière. Vous avez parlé de Schwarzman, qu'on a reçu, effectivement. Et il faut citer aussi Hugo Gaston, qui a été... Il est passé très brièvement puisqu'il avait été, à l'époque, c'était il y a deux ans, je crois, mais il était jeune, été éliminé au premier tour des qualifications. Mais il a fait du chemin depuis. Nous sommes en 2000. Et vous avez une volonté, vous, d'ouvrir le club à la Cité pour basculer dans une façon un petit peu différente d'envisager ce club de tennis un petit peu repayé sur lui-même, quand même. Et là, vous avez la volonté de l'ouvrir. Alors je n'ai fait que poursuivre ce mouvement, puisque je n'ai pas la prétention de l'avoir initié. Et c'est effectivement nos dirigeants précédents. Daniel Auton l'a cité tout à l'heure. qui, bien qu'il était représentant de cette tradition bordelaise qui avait construit ce club, qui en avait fait au fil des années, effectivement, ce que vous évoquez, un club un petit peu fermé, peut-être, destiné à une certaine catégorie sociale. Mais dès les années 90, ou peut-être même avant, dès finalement l'arrivée de ce passing shot qui a permis effectivement d'accueillir beaucoup de monde sur un site qui était un site privé, on a développé ce mouvement d'ouverture. Et moi, j'ai souhaité effectivement le concrétiser davantage. On l'a fait avec ce tournoi, puisque là aussi, il permet à beaucoup de gens de venir sur le site. Mais on l'a fait aussi dans le rapport aux entreprises, puisque nous avons développé un système de mécénat et de partenariat qui fait qu'aujourd'hui, 200 entreprises nous accompagnent. C'est une ressource importante sur le club. Elle a, même sur cette année 2020, dépassé la ressource des seules cotisations. Et ça nous donne une ouverture. C'est le cas un peu différent sur la cité. On s'associe toujours à la ville de Bordeaux. D'ailleurs, nous avions complété notre raison sociale, celle de notre association, par le nom de Bordeaux, parce que Bordeaux a toujours été très proche. Ses maires, bien sûr, Jacques Chaband-Delmas, Alain Juppé. Je n'ai pas encore pu véritablement approcher Pierre Hermick, mais je suis sûr qu'il suivra ses prédécesseurs dans ce domaine. La ville a toujours été très proche de la ville. – Alors, c'est une réflexion qui ne va peut-être pas vous plaire, Bernard Dupouille, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, ça fait bien, entre guillemets, d'avoir un cours à Primrose. À ce côté-là, quand même, encore. – Oui, ça continue à l'être. Mais je vous assure que dans la pratique, d'abord sur la nature des participants, des membres qui nous ont rejoints, on s'est véritablement éloignés de ce système-là. On n'est plus du tout dans ce type de valeur. Et on accueille des quantités de populations qui ne sont pas forcément celles auxquelles nous pensons, quand on parle de Primrose, mais qui sont une réalité. D'abord, beaucoup de jeunes, bien sûr. On s'est énormément ouverts sur les jeunes. On a parlé de l'école de hockey tout à l'heure. Il y a une école de tennis magnifique qui compte 600 enfants, qui viennent de tous horizons. Et on a essayé, justement, notamment par nos tarifications, qui restent accessibles, certes, mais qui sont incontestablement d'un certain niveau, mais de rendre les choses plus faciles. Et il n'y a plus, aujourd'hui, de parrainage véritable. Et il n'y a plus de droit d'entrée, si ce n'est pour quelques arrivants particuliers. Et tout ça a fait que l'ouverture, véritablement, vers l'ensemble de la population s'est manifestée. – Allez, le meilleur souvenir. – Le meilleur souvenir, c'est d'abord un souvenir sportif, puisque vous avez cité tout à l'heure, dans ces réalisations de ces 20 ans, le retour du tournoi. Mais nous avons fait en 20 ans ce qui n'était pas arrivé précédemment, c'est-à-dire qu'on a eu 4 titres de champion de France par équipe. Et je crois que les souvenirs sportifs sont fatalement les meilleurs. Moi qui suis avant tout un passionné de sport, un pratiquant modeste, certes, de tennis, mais que j'ai beaucoup pratiqué. – Classé 15-2, quand même ? – Oui, oui, mais enfin, bon, c'était pas… Il y a beaucoup mieux, comme vous le savez. – Oui, non, mais c'est d'accord, mais bon, quand même pas mal. – Oui, non, c'est grand souvenir, c'est ces titres de champion de France. Le premier, en 2011, avec une équipe absolument formidable, de grands joueurs français et internationaux qui nous ont offert ce cadeau. Et puis le dernier, en 2019, puisque finalement, je vais clôturer ça par un titre de champion de France. Nous l'avons toujours, puisque le titre qui devait se dérouler cette année, toujours pour les mêmes raisons sanitaires, ne se déroulera pas. On est champion de France en titre. Et ce dernier titre, l'équipe, et notamment Jérémy Chardy, me l'a dédiée, donc c'est des émotions sportives fortes. – Le pire ? – Le pire, c'est peut-être lié à ça, parce qu'on avait consécutivement perdu deux titres de champion de France en finale, dans les conditions extrêmes, c'est-à-dire au tie-break, au super tie-break du match décisif. Et on l'avait perdue la dernière avec un garçon qui s'appelait malheureusement Mathieu Moncourt. C'était un grand espoir du tennis français. Quelques semaines après cette dernière déception, il est finaliste du tournoi pour la première fois. Un joueur du club est finaliste du tournoi. Il perd malheureusement en finale. On savait qu'il allait rentrer dans les semaines qui suivent, dans les 100 premiers français. Et malheureusement, il décède d'un accident cardiaque quelques jours après. Et ça, c'est un très mauvais souvenir. – Comment voyez-vous évoluer maintenant ce club de la Villa Primerose, dont malgré tout, en 20 ans, vous avez pu marquer, bien sûr, l'histoire ? – Écoutez, je pense d'abord qu'on a fait beaucoup. Et c'est gentil de parler de moi aujourd'hui. Mais ça a toujours été le cas. Ce sont des équipes qui travaillent. Je dis toujours qu'on a d'ailleurs deux équipes. Une équipe de dirigeants bénévoles. Nous sommes une association. Elle est dirigée par des bénévoles, intégralement bénévoles. Ce sont eux qui orientent la politique du club, qui décident des décisions principales. Mais il y a une deuxième équipe qui est une équipe de salariés. Il y a un directeur général aujourd'hui du club qui s'appelle Jean-Baptiste Perlant, qui avait succédé à Xavier Lemoyne, qui sont deux personnalités locales du tennis. Et ces deux équipes, bénévoles et salariés, font que véritablement, on a la capacité, grâce à des moyens financiers que nous nous donnons, de faire fonctionner efficacement ce club. Ce que nous avons fait, c'est véritablement mettre maintenant les installations au niveau de ce que nous attendions, à la fois sportivement, nous avons six cours couverts de plus que nous en avions en l'an 2000, avec des investissements qui ont été d'ailleurs supportés à l'époque par les collectivités, notamment par la ville de Bordeaux. Et puis des réalisations complémentaires d'un pavillon d'accueil à l'entrée, d'un club finalement réaménagé, d'une salle de sport. Je crois que les infrastructures qui sont en place là vont permettre à l'équipe qui va me succéder et qui va probablement s'appuyer également sur une même composition, d'envisager l'avenir de façon d'abord confortable dans son fonctionnement, même si bien sûr, comme nous tous, nous sommes très atteints par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et actuellement, une partie de nos activités ne sont plus possibles, puisque les cours couverts ne sont pas accessibles, si ce n'est aux mineurs. Et dans cette période hivernale qui s'approche, c'est une vraie préoccupation. – Encore une question, ce sera la dernière, Bernard Dupouille. Le tournoi Prime Rose 2020 a été annulé. Est-ce que l'équipe commence à travailler sur le Prime Rose 2021 ? Est-ce qu'il y a trop d'incertitudes ? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui sont lancées ? Parce qu'un tournoi comme celui-là, ça se prépare bien évidemment de nombreux mois avant. – Bien sûr, ça se prépare quasiment un an à l'avance. Dès que le tournoi est fini, on prépare l'édition suivante. Et l'équipe est au travail. Notre équipe interne, celle de Prime Rose, qui est animée par notre directeur, je l'ai cité tout à l'heure, Jean-Baptiste Perlant, et par l'un de nos vice-présidents, Philippe Massol, en collaboration avec Côte-Ouest, qui est l'agence qui effectivement nous appuie depuis deux ans maintenant plus précisément sur l'organisation de ce tournoi, est au travail. Je dirais que nous travaillons comme s'il devait avoir lieu, car on ne peut pas attendre les confirmations définitives pour le faire. mais nous sommes conscients qu'il y a des incertitudes qui sont liées d'abord aux positions de prendre à l'ATP et puis aux positions nationales d'organisation de ces manifestations. Très honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas, mais on y travaille. – Restez avec nous quelques instants, puisque je vous propose de voir les buts. Le but est l'essai de la semaine. Vous le savez, avec nos amis de RIMACH, toutes les semaines, vous avez une sélection des plus beaux essais, des plus beaux buts, enfin, braves de ce qui se passe sur les terrains amateurs. Et chaque semaine, il y a également le but et l'essai de la semaine. On va commencer avec le but de la semaine. Je pense que Bernard Dupouy va apprécier un crochet signé Gradignan. Et voilà, c'est en départemental 4. Et le tir est absolument imparable. Voilà, c'est ce qu'on appelle un beau but. Ensuite, il n'y a pas de problème là-dessus. On passe à l'essai de la semaine. Alors ça, cette fois, l'essai de la semaine, les signés du Jean Mestras avec une percée collective. D'abord, un beau jeu de jambes, comme on peut dire. Le rugby d'évitement qu'on aime bien. Et finalement, de quoi aplatir presque tranquillement derrière la ligne. Sachez que nous aurons l'occasion de revenir dès demain dans le rendez-vous avec Rematch sur les plus belles actions du week-end dernier sur les terrains et sur les parquets amateurs. Merci, Bernard Dupouy. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada